Salut, c'est Roux ! Alors, comment fait-on pour trouver les accords à partir de notes de mélodie ? En fait, vous avez trois méthodes, vous en avez peut-être mille et une, mais en tout cas, on va en décrire trois ici. La première, c'est celle que vous faites, c'est-à-dire que vous avez vos notes de mélodie et puis vous cherchez les accords au hasard sur votre manche en espérant tomber sur le bon accord. En fait, vous le faites déjà quand vous jouez des accords et que vous cherchez des notes de mélodie. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus facile parce que l'accord contient tellement de notes et donc tellement d'informations que vous allez très rapidement vous rendre compte si les notes ne fonctionnent pas. L'inverse est plus compliqué puisqu'à partir d'une seule note de mélodie, enfin une seule note, on ne sait pas si c'est de mélodie, et bien vous avez plusieurs accords qui sont possibles. Donc on va revenir là-dessus dans cette petite vidéo. La deuxième méthode, c'est celle que tous les musiciens expérimentés, je pense, utilisent, c'est-à-dire qu'on va jouer des notes de mélodie et on entend tout de suite quels sont les accords qui vont avec. On a les notes de mélodie, alors on se dit, ah ouais, là ça va être un accord mineur ou là ça va être un accord majeur ou un majeur mineur. Alors ça semble un petit peu évident, puisque à force d'expérience, on se retrouve toujours à jouer à peu près les mêmes schémas. La troisième option, c'est de se baser uniquement sur les notes, c'est-à-dire que vous avez les notes, par exemple, Do, Ré, Mi. Et bien vous allez voir à quels accords correspondent ces notes Do, Ré, Mi. Est-ce que ce sont des notes importantes de quels accords ? Et donc à partir de là, retrouvez les accords de votre mélodie. Si je prends par exemple une mélodie qui démarre à la cinquième case, corde de Si. À partir de là, je vais regarder quelle note j'ai. Mi, La, Si, Do. Donc la première de mes pensées, ça va être que ça, ça forme déjà pratiquement un petit arpège de La mineur. Donc à partir de là, par l'expérience, je sais immédiatement ces notes-là, à force de les répéter, qu'elles correspondent parfaitement à un La mineur. Quand on va jouer certains motifs sur le manche, on va se rendre compte immédiatement qu'ils appartiennent à certaines triades, qu'ils appartiennent à certains arpèges ou accords que vous connaissez, ou qu'ils appartiennent à une gamme en particulier sur laquelle fonctionne telle et telle progression d'accords. Le meilleur conseil que je peux vous donner pour trouver les accords, c'est déjà de voir les notes importantes sur lesquelles vous allez laisser la note sonner longtemps. Et bien voir quel accord va utiliser cette note. Donc cette note-là. Par exemple, si on joue la même chose ici, vous allez peut-être y voir un petit peu plus clair. Donc là, vous connaissez un paquet d'accords qui se terminent par cette note-là. Do majeur. La mineur. Fa. Donc ceci devrait vous aider. Alors, le Do, pourquoi le La mineur sur un Do ? Bien, si vous prenez une triade de La mineur, vous avez les notes La, Do, Mi. Le Do, c'est la tierce mineure de La. La Do. Donc c'est une note importante de l'accord de La mineur qui contient de l'information. Si à la place, j'avais joué un Do majeur, vous allez voir que, en principe, cette note-là, elle fonctionne très très bien puisque c'est un Do. Elle devrait donc fonctionner sur un Do majeur où vous avez les notes Do, Mi, Sol. Donc on va essayer. Vous avez immédiatement l'impression que ça ne va pas fonctionner pour l'ouverture d'une phrase ou l'ouverture d'une mélodie. On a envie vraiment d'entendre une triade mineure, ou du moins un accord mineur. Parce qu'on a cet intervalle formé sur Du mineur. Alors, est-ce qu'il y aurait autre chose en accord mineur ? Eh bien, par exemple, dans un Ré mineur, une triade de Ré mineur, vous allez avoir les notes Ré, Fa et La. Ici, on a la triade de Ré mineur. Ré, Fa, La. On va voir si ça fonctionne. Donc, effectivement, ça fonctionne. Mais je le préférerais peut-être en deuxième accord. C'est-à-dire que le premier accord, on va avoir un La mineur. On va répéter la phrase. La mineur. Alors, à partir de La, toujours le Do. Est-ce qu'il y aurait un autre accord qui fonctionnerait avec la note Do ? Eh bien, si on prend l'accord Fa, on a les notes Fa, La, Do. Alors, ici, un Fa, on va le trouver ici. Je voudrais essayer d'avoir un Fa ici. Par exemple, on a celui-là. Et donc, on a les notes Fa, La, Do. Donc, dans notre progression, on pourra avoir une mélodie à partir du La mineur. Ré mineur. Fa majeur. Alors, évidemment, si on cherche un accord, par exemple, qui correspond à des suites d'accords classiques, tel le Sol majeur. Est-ce que ça va fonctionner ? Vous voyez qu'il n'est pas dissonant, mais il ne enrichit pas véritablement la mélodie. Donc, ça pourrait être un accord de passage. Donc, avec l'enchaînement du Fa, c'était un petit peu plus acceptable d'avoir le Sol, qui ne contient absolument pas la note Do. Bon, admettons que votre mélodie, elle fasse un peu plus qu'elle fasse, par exemple. Donc, on a Mi, La, Si, Do, La. La, Si, Do, Ré, Si. Alors, sur le Si, qu'est-ce qu'on pourra avoir ? Quels sont les notes qui contiennent, quels sont les accords qui contiennent la note Si ? On a le Sol majeur, puisqu'on a les notes Sol, Si, Ré. Alors, je vais essayer de le trouver à un endroit où vous avez les notes dans cet ordre-là. Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré. Peut-être que vous êtes habitués à le jouer en bas du manche. Sol, Si, Ré. Donc, on va avoir... Première phrase, La mineure. La mineure. Deuxième phrase avec un Fa. La phrase, donc, en descente, qui se termine sur un Si. Et là, vous avez envie de résoudre. Vous la rejouez avec un Mi. Alors, le Mi va fonctionner. Pourquoi ? Eh bien, dans un accord de Mi majeur, vous avez les notes Mi, Sol dièse et Si. Est-ce que ça fonctionnerait avec un accord de Si majeur ? Eh oui, après tout, on termine sur un Si. Donc, La, Ré, Do, Si. Ça va vous prendre certainement du temps pour implémenter ou mettre en application un petit peu toutes ces choses-là. Donc, ne vous dites pas, voilà, je suis nul parce que j'y arrive pas. Voilà, on en a tous été là et je vous avoue que dans certains styles de musique, peut-être ceux où je ne suis pas à l'aise, ça va être difficile, en fait, d'entendre une progression d'accord pertinente. Et donc, voilà, je vais plutôt me baser, en fait, à ce moment-là sur la théorie. Ce qui est important pour vous, maintenant, c'est de passer beaucoup de temps avec votre guitare, de jouer beaucoup d'accords, beaucoup de mélodies, et de former votre oreille pour pouvoir prédire de manière de plus en plus précise bien des progressions d'accords ou bien des correspondances entre certaines triades et certaines mélodies. J'espère que ceci va vous aider et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roux Guitare pour ne rater aucune de mes vidéos et de mes tutos. Il y en a toujours un qui vous aidera. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.